Dans notre rubrique histoire aujourd'hui, nous allons parler d'une grande figure qui a marqué ses empreintes au Cameroun. Il s'agit du pionnier de l'Église catholique dans ce pays. J'ai nommé Mgr Gérard-Henri Vietter. Biographie de Mgr Henri Vietter Henri Vietter, Gerhard Heinrich, est né le 13 février 1853 en Allemagne, dans la région Westphalie, à 4 heures du matin. Sa maman, Katrina Elisabeth Cortman, a eu au total six enfants. Henri est le deuxième. Il est un enfant doux et obéissant. Il travaille plus et parle moins. Johan Théodore est son père. C'est un agriculteur. Il travaille beaucoup avec ses enfants dans les plantations. Il leur apprend aussi à prier et à être discipliné. Il les habitue à lire régulièrement la Bible et à réciter le chapelet. Dès le bas âge, à 6 ans, Henri commence à aller à l'école pour apprendre à lire et à écrire. Sa maman meurt alors qu'il n'a que 7 ans. Henri aime beaucoup le travail manuel, malgré son genou qui lui fait très mal. Il est aussi très engagé dans sa paroisse. Il va de temps en temps balayer l'Église avec ses amis. À 13 ans, il reçoit la première communion le 25 avril 1866. Vie active. Henri Vietter désire bien continuer à fréquenter, mais à cause du manque de moyens, son papa l'envoie apprendre la menuiserie chez un expert. Après son apprentissage, il est directement recruté dans un atelier à Kappenberg. Mais bientôt, cet atelier sera fermé. Après la fermeture de cet atelier, Henri fait plusieurs voyages pour chercher un nouvel emploi. Il quitte Kappenberg et va à Cologne. De Cologne, il va à Krefeld. Et de Krefeld, il va à Mainz. C'est un jeune qui veut réussir sa vie. Il est persévérant. Il ne se décourage pas. Les épreuves le font réfléchir sur sa vocation. Aspirant au sacerdoce Une fois à Mainz, Henri rencontre un prêtre, le père Forchener. Il lui parle de son désir de devenir prêtre. C'est un prêtre sympa et accueillant. Il lui apprend le latin. En 1878, à 25 ans, il veut être prêtre dans la Congrégation des Jésuites. Ceux-ci veulent seulement le recevoir comme frère. Il refuse, car il sent qu'il a la vocation de prêtre. Toujours très dynamique, Henri quitte Mainz et va en Suisse où il apprend la langue française. Après la Suisse, il va à Rome où il apprend la langue italienne. De Rome, il va à Lucerne. De Lucerne, il va à Zurich. Il voyage beaucoup. Il se trouve très loin de Westphalie, sa région natale. Son papa meurt le 8 août 1881. Henri est si loin qu'il ne peut pas aller aux obsèques. C'est à l'âge de 30 ans qu'il trouve finalement une communauté religieuse du nom de Société de l'Apostolat catholique, Essaké, dont les membres sont appelés Palotins, car cette communauté a été fondée par Saint-Vincent Palotti en milieu 835. Vietter dans la communauté palotine. En 1883, Vietter commence sa formation religieuse au Novicia, période d'introduction, à Masio en Italie. Ensuite, il va à Rome pour étudier la théologie. Le 8 mai 1887, il est ordonné prêtre de Jésus-Christ. Après son ordination, il est nommé recteur de la maison de formation des séminaristes palotins de Masio, au nord de l'Italie. En février 1889, il est affecté au Brésil, où il vient d'être nommé supérieur de la mission de Caxias, où vit une colonie d'immigrés italiens et quelques Brésiliens et Allemands. Mission au Cameroun En 1890, le père Henri Vietter reçoit une nouvelle de Rome, lui demandant de s'apprêter à être nommé préfet apostolique au Cameroun. Le 1er octobre 1890, il prend le bateau pour le Cameroun. Pendant le voyage, le bateau est menacé par une très forte tempête. Pour survivre, ils sont obligés de jeter dans l'eau les objets qu'ils avaient transportés pour la construction. Il est avec sept autres palotins. C'est lui le responsable du groupe. Dans cette équipe apostolique, il y a deux prêtres, Henri Vietter et Georges Walter, six frères, Klosterknecht, Georg Mour, Robert Ulrich, Joseph Hofer, Hermann Franz et Joseph Irl. Ils arrivent au Cameroun le 25 octobre 1890 à Douala, au village du roi Akwa. Il est important de noter que la maison-mère des palotins à Rome renforcera de temps en temps cette équipe, étant donné que ces haies missionnaires meurent facilement à cause du paludisme. Les premiers jours au Cameroun Ils sont très bien accueillis par M. Gebauer, un homme d'affaires allemand au Cameroun. La première nuit, ils dorment sur les chaises et les bancs car il n'y a pas de lit pour eux. Vietter est un homme très courageux et très audacieux. Il a le sens de la diplomatie. Avec aisance, il traite avec les riches et les chefs. Il se sent aussi à l'aise avec les enfants, les jeunes, les pauvres, etc. Quelques jours après, Vietter va voir M. von Puttkamer, accompagné du père Walter. Puttkamer est le représentant du gouverneur colonial allemand au Cameroun. Il faut son accord pour évangéliser le peuple camerounais. Ce colon leur dit que c'est possible d'aller évangéliser plutôt à Édea, car il y avait déjà les protestants, presbytériens, balois et baptistes, à Douala. Il leur parle sur un ton dur et menaçant. M. Bonheur, le responsable de la mission baloise, veut décourager Vietter de s'installer à Édea. Édea est un sale coin. Ce serait mieux de ne pas y aller. Vietter le regarde et répond. Nous sommes venus précisément pour secourir les pauvres gens de l'obscurité et nous nous attendons à rencontrer beaucoup de difficultés. Les huit missionnaires palotins se dirigent vers Édea, mais le pilote du bateau n'est pas familier avec l'itinéraire. Il rencontre divers problèmes en cours de route, tels que des problèmes de moteur et le bateau qui reste coincé dans la boue. Finalement, il débarque à Minlaba, un endroit grouillant de moustiques. Vietter contracte un CAS sévère de paludisme et perd connaissance. À travers une sudation excessive, il se rétablit finalement. Ils achètent des terres auprès du chef du village Tocco et commencent à les défricher pour la construction d'un abri. Pendant ce processus, tout le monde tombe malade de fièvre, mais parvient à se soigner et continue à travailler sur la construction d'une maison. C'est une période difficile, mais Vietter élève le moral des missionnaires. En CE qui concerne Marie-Himbert, la première chapelle de l'Église catholique au Cameroun a été construite en 1890 à l'aide de matériaux temporaires dans la région de Bassa, près de la rivière Sanaga. Le 8 décembre 1890, jour de la fête de l'Immaculée. Conception de Marie, Henri Vietter consacre l'ensemble du Cameroun à Marie, reine des apôtres, lors de la messe. Ils nomment leur première chapelle « Marienberg ». Vietter dit à ses compagnons missionnaires, « Dans le passé, quand nous lisions des aventures héroïques dans les journaux missionnaires, nous ressentions un profond désir de participer. Ce moment est venu. Nous avons maintenant l'occasion de souffrir pour les âmes. Il appartient à chacun de nous de persévérer à nos postes actuels. » En 1894, une belle et solide église est construite par les missionnaires palotins pour remplacer celles temporaires. Suite de la mission au Cameroun Les missionnaires ont des stratégies simples pour convertir la population. Tous apprennent les langues locales pour mieux annoncer l'Évangile. Ils sont tous instruits. Merci d'avoir regardé cette première partie. Abonnez-vous massivement sur la chaîne YouTube « Les chemins de la sagesse pour la suite ». Le lien en commentaire. Suite de la mission au Cameroun Les missionnaires ont des stratégies simples pour convertir la population. Tous apprennent les langues locales pour mieux annoncer l'Évangile. Ils sont tous instruits. Quand ils arrivent dans un village, ils commencent par construire une école. Car nous sommes à une époque où les hommes veulent « s'instruire » et les colons n'ont pas assez d'intellectuels pour satisfaire la population. Dans les écoles missionnaires, on enseigne évidemment le catéchisme, puis on donne les sacrements à ceux qui veulent les recevoir. Quand il y a suffisamment de chrétiens locaux, on construit une église avec leur aide. Les autochtones peuvent aider financièrement en donnant des matériaux de construction et en participant aux travaux. Chaque missionnaire connaît au moins un métier du bâtiment. Vietter lui-même est charpentier et menuisier. Il y a des jeunes Camerounais qui les aident de manière remarquable. Andréa Kwa Mbang, Pius Otu, Joseph Zoha, etc. Andréa Kwa Mbang est le tout premier chrétien catholique camerounais. Charles Atangana, le dernier grand chef des Eowando et des Bénets, a été formé pendant plusieurs années chez les Palotins à Criby. Les œuvres de Vietter au Cameroun Henri Vietter et ses confrères ont construit plusieurs œuvres au Cameroun. Église, école, dispensaire, plantation, ferme, atelier, pont. La plupart de ces bâtis existent encore aujourd'hui. Les lieux les plus connus sont les suivants, avec quelques dates de construction d'églises. Marien Berg en 1890, Criby en 1891, Édea en 1889, Bonjongo en 1894, Grand Batanga en 1900, Yaoundem Volier en 1901, Icassa en 1906, Sassé en 1907, Victoria Botta ou Limbi en 1908, Ngova Young en 1909, Jiang en 1910, Ossing, Mamfei, en 1912, et dans le faubourg de Deido à Douala en 1913, Minlaba en 1912, Henri Vietter est membre du conseil colonial allemand du Cameroun et on le respecte. Grâce à lui, le gouverneur von Poutkammer va être déplacé de Douala pour le Togo. Ce gouverneur voulait chasser les autochtones Douala de la côte pour les intérêts allemands et Vietter n'était pas d'accord. Le 8 août 1914, le roi Douala Mangabel et son secrétaire Ngozo Din vont être assassinés pour le même problème. Vietter va s'opposer en vain. L'ordre de leur assassinat vient du gouverneur allemand Karl Ebermayer. La même année, on tue Martin-Paul Samba qui luttait aussi contre la colonisation. Henri Vietter a créé plusieurs groupes de prières dans l'Église. Confrérie Saint-Joseph pour les hommes, l'Association Mariale pour les femmes, l'Association Sainte Agnès pour les jeunes filles, l'Association Saint-Jude pour les jeunes garçons, l'Association de l'Enfant-Jésus pour les jeunes garçons, l'Association Sainte-Anne pour les femmes âgées, etc. Vietter engage son confrère, le père Walter, à réconcilier les Bacocos en guerre contre les colons allemands. L'Épiscopat d'Henri Vietter Le 22 janvier 1905 en Allemagne, par Mgr Dominicus Willi, Vietter est consacré évêque. C'est le premier évêque du Cameroun et le premier évêque Palotin. La fin de sa mission. En 25 ans de mission au Cameroun, les Palotins ont converti des milliers de Camerounais. En 1914, le Cameroun est affecté par la Première Guerre mondiale. Les missionnaires allemands quittent le Cameroun. Vietter attrape une crise cardiaque et meurt le 7 novembre 1914 à Yaoundé à Yaoundé, à 8 heures du matin. Le corps de Mgr Henri Vietter est enterré le même jour à 17 heures. Son corps repose au cimetière de Memvoli jusqu'à ce jour. Il est considéré comme le fondateur de l'Église catholique au Cameroun. La procédure de béatification est en cours. Le 15 août 2017, le Vatican a validé l'ouverture de la procédure de béatification de Mgr Henri Vietter. Cette procédure a été confiée à l'archidiocèse de Yaoundé. Plusieurs œuvres au Cameroun portent actuellement son nom. Cette biographie avait été l'un des fruits de recherche du frère Évariste, Jontou-le-Doux, palotin que nous ne cessons de recommander au Seigneur. Le montage et la réalisation est du père Augustin Béranger-Essomba, palotin également. Continuez à prier Mgr Vietter. Si vous avez des signes suite à cette prière que nous dirons juste après, n'hésitez pas de vous adresser à un des prêtres ou frère palotin de la province du Cameroun, qui saura vous orienter vers l'équipe chargée de recueillir des informations pour la cause de sa béatification. Prière pour la cause de béatification de Mgr Gérard, Henri Vietter-Dieu. Notre Père à ton Fils Jésus-Christ, tu nous as donné le salut qui est le chemin, la vérité et la vie. Par ses apôtres et leurs successeurs guidés par l'Esprit-Saint, tu nous as donné l'Église sacrement de notre communion avec toi. Regarde avec bonté l'Église qui est au Cameroun, sa mission et ses bâtisseurs. Donne à celui que tu as choisi comme son premier évêque, Mgr Gérard Henri Vietter, de vivre auprès de toi et de te louer sans fin dans l'Assemblée des Saints. Par son intercession, accorde-nous des grâces multiples pour notre vie et notre salut. Aujourd'hui, celle de conduire à bien sa béatification. Amen. N'hésitez pas de vous abonner davantage sur notre page et sur notre chaîne YouTube pour vous fournir du meilleur. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.